bonjour à tous c'est Célia coucou c'est Claire on se retrouve pour la seconde vidéo on va vous partager les sorties du mois d'août on va regarder un petit peu tout ça sur Amazon la première vidéo est sur la chaîne de Claire donc je vous invite à aller voir cette première partie et puis nous on va continuer du coup à regarder à regarder un petit peu tout ça sur ma chaîne alors Claire je te laisse mettre le alors oui zut hop là voilà alors on s'est arrêté ici on s'est arrêté au News Tarot voilà donc de toute façon on n'a pas grand chose sur le français mais on avait eu quelques quelques infos sur en regardant l'anglais oui alors après c'est un jeu qui existe depuis déjà un petit un petit bout de temps quand même et là c'est sa première publication enfin on pense mais on a un doute oui je pense moi je l'ai en auto-publié je disais je l'aime ouais je l'aime bien c'est mon préféré en fait voilà je crois qu'il n'avait pas été Chris-Anne avait fait son premier jeu avec Alliance Magique maintenant Pictos Arcana Sacra pour plus d'un oui mais je crois que le News Tarot n'avait pas été je pense qu'ils étaient en discussion au moment où sachant que moi je l'avais back sur Kickstarter et j'avais back les deux le tarot de la Muse enfin le Muse Tarot et le Like Sears en même temps elle les a créés en même temps elle les a sorti en même temps ok alors le tarot astro donc ça c'est une sortie française en fait c'est un peu casse-pied les sorties françaises il n'y a pas de pas de visuel des cartes ouais alors Chris émette ouais oui il a déjà fait un autre tarot il a fait un livre aussi sur l'astrologie il connait bien l'astrologie ouais bon ben voilà hop on ne peut pas on ne peut pas trop en dire plus oui alors attends on va regarder si les autres sont pareils qu'est-ce qu'il y a là c'est pareil le secret de ton amour Oracle j'ai un jeu tu pourrais regarder l'auteur parce qu'il me semble qu'elle a sorti un jeu comme ça Laure Hélène Fantino ouais si elle n'a pas déjà sorti un jeu chez Exerg voilà le secret de ton avenir ah d'accord ok le secret de ton amour ah d'accord non pas moi j'avais eu un bah en fait c'est le jeu qui a traumatisé Maxime pendant trois mois j'en pouvais plus mais vraiment j'en pouvais plus il y a une carte il a tiré la seule carte lui qui est un peu sensible sur la santé la seule carte qui lui disait qu'il allait avoir un problème de santé moi je trouve ça ah bah non c'est nul moi j'aime pas en plus sur ce genre de jeu je trouve ça un peu un peu délicat ce genre de message et la preuve en est tu vois que bah en fait ça l'a travaillé ça l'a travaillé pendant trois mois cette histoire là et au final il va très bien il n'a pas eu de problème pendant ces trois mois là mais enfin psychologiquement en fait ça l'a coupé je l'avais dit dans mon alors je suis désolée du coup j'en parle mais parce qu'en fait c'est une réalité aussi de certains jeux à messages où il faut faire attention aussi aux messages qui sont envoyés quoi ça m'avait un petit peu tout à fait je l'avais dit dans ma présentation quoi je n'avais pas été très contente bon ok hop activation galactique bon bah il n'y a rien non plus on ne va peut-être pas parler de ceux où on ne voit pas les cartes attends juste remonte un tout petit peu pardon ah non pardon j'ai cru que c'était j'avais vu Karine Troncy et j'ai cru que c'était un autre auteur d'accord excuse-moi j'ai lu trop alors l'oracle des mystères d'Isis oh il y a de la bulle il n'y a pas d'illustration on ne peut pas vous en parler incroyable la guérison angélique on ne l'a pas déjà vu celui-ci d'Alana Fairchild si si on l'a vu la dernière fois on l'avait regardé ah oui on l'avait regardé parce que t'aimes beaucoup Alana Fairchild moi j'adore j'aime moins ses illustrations mais moi j'aime bien les ondes de forme ça me alors moi j'aime bien mais j'en ai beaucoup j'en ai beaucoup et surtout j'ai un jeu avec des cristaux et des déesses oui qui est fait un peu de ce style là et du coup j'aurais pas forcément envie d'en avoir avec ce style mais j'aime tellement ce qu'elle fait et oui j'aime vraiment beaucoup ce qu'elle fait donc peut-être celui-là je le prendrai on verra ça change en tout cas ça change après ça m'en fait encore un autre donc bon je verrai c'est vrai que si je le reçois en service de presse je suis contente et je serais contente de le montrer et de l'étudier je sais pas si je l'achèterai je verrai mais tous les jeux qu'on voit là c'est des jeux qu'on a présenté le mois dernier oui visiblement ils ont été retardés parce que les créatures extraordinaires on l'a vu oui exactement les tisserands des rêves aussi on l'a vu aussi ouais ouais bah alors là il n'y a même pas d'image alors alors The Modern Got Tarot excellent ah 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 sympa attends ça change aussi alors moi j'ai mon Got Mancy ouais un tarot que j'adore j'adore sur les musiques puis j'aime bien l'auteur on avait un peu échangé celui-ci mais c'est un jeu donc autopublié donc c'est un petit peu un peu plus cher et celui-ci il pourrait apporter il a un peu cette énergie là je le trouve super sympa alors on est bien dans le thème en tout cas ah j'adore bien dans le thème ah et on a des ça fait un peu plus tot parce qu'il y a quand même des il faudrait voir si elles sont toutes avec 4 5 6 toutes pareilles avec une lune ou si à chaque fois il y a un symbole différent un peu comme dans le tot ah bah celui-là je genre de jeu que je suis en train de regarder que je pourrais que je pourrais acheter en fait c'est vrai c'est des univers qui me plaisent et qui me parlent donc du coup j'ai envie de regarder d'autres moi je connais pas cet éditeur ah j'ai même pas regardé et Skip ah non je sais pas non Skip le dog non je connais pas non plus et les illustrations les textes Nathalie Foss ah d'accord et elle a été aidée à part Stéphanie Berthe sur le texte en fait d'accord ouais parce que elle a eu ça ouais sympa sympa euh la voie secrète des animaux ça on l'avait pas ah mais il y a pas mais comment ça se fait c'est qui Good Mood Dealer c'est encore euh euh très Daniel ouais très Daniel ils mettent plus les petites illustrations de cartes bah là pareil peut-être qu'ils aient intuitives ah mais je le connais pas celui-là donc ça c'est c'est l'Oscar Abéo en français ouais mais tu vois celui-là n'existe pas chez Oscar Abéo enfin en tout cas je l'ai pas vu passer donc je pense qu'ils l'ont et tu vois il n'y a pas de traducteur donc c'est un c'est des créateurs ah oui il a été édité chez Intuitive à mon avis ça a été traduit quand même bah la fondatrice de Mahou Godess Mystery School et Spiritpreneur Academy ah oui t'as raison l'illustratrice elle est elle est américaine elle a été elle a elle a elle travaillait j'ai vu un truc sur le Mississippi donc elle était à l'université ah oui oui voilà c'est ça ouais ouais donc t'as raison ah c'est dommage j'aurais bien aimé le voir il a il a l'air il a l'air joli visuel à venir on s'y prend pas trop tôt pourtant là on est on est mi-juillet pour regarder mais les américains ils ont il y a les bonnes il y a bien toutes les illustrations bon bah tant pis il y aura plus de jeux en anglais le tarot unexplained avec plutôt des des ovnis j'ai l'impression un peu ouais on dirait ah non 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 qu'est-ce que c'est ça c'est plutôt les créatures fantastiques là ouais je suis personnellement pas fan des illustrations comme ça trop sans relief ouais avec beaucoup d'aplats de couleurs mais après c'est voilà chacun son style ça me parle au moins alors un anana un an un an un an un ufo alors gouvernement has been studying cryptique la CIA sponsor donc c'est beaucoup sur les théories des bon ouais moyen je sais pas en fait j'en sais rien moi ça me parle d'accord personnellement moi moyen ça dépend un peu de l'intérieur du livre et de la structure à voir euh ah Shakespeare tarot deck édition de luxe et ben voilà il n'y a que la boîte ah mais c'est une édition en espagnol euh ouais c'est une traduction et oui on n'a pas on n'a pas classé les jeux français en anglais on a laissé tous les jeux donc il y aura peut-être ça m'a l'air sympathique quand même oui mais c'est pareil eux ils n'ont pas dit là c'est pareil c'est il y a marqué c'est les mêmes là c'est pareil mais non regarde il y a marqué édition en français juste au-dessus le boutique tarot deck il y a marqué édition française ambrosia euh la scolata contiennet 78 catarocchi à coloris ça fait bien italien ça fait un peu on dirait que c'est du et quand tu cliques il y a marqué édition en russe je crois qu'il y a du capou ah ouais non bon alors on va les laisser de côté et en plus il y a Shakespeare Érotique Marseille Napoléon Aurore Circus Rider Waite bon l'oracle de la numérologie karmique bah même chose pas de pas d'infos on n'a pas trop d'infos c'est joli la boîte est jolie euh moi j'avais présenté un jeu super sur la numérologie qui est autopubliée et en plus par quelqu'un qui habite pas très loin de chez moi et que je trouvais que j'ai trouvé très bien fait bon bah écoute hein là on est en septembre déjà 29 temple bleu de l'eau de l'eau pardon alors c'est un jeu sur le féminin sacré visiblement plongé dans le flot sacré féminin celui-ci chéri blotter et laïla savola imen je suis désolée si je pense mal avec donc onze temples de l'eau et des gardiennes célestes avec différentes déesses aphrodite aphrodite minère vanoukis qui délivrent leur savoir mystique alors moi j'aime bien ce lien à l'eau et avec des cette idée de temple alors voyons voir les illustrations d'accord donc ça c'est ce qu'on a lu ah c'est des photomontages en fait le bain d'aphrodite je baigne dans les sources sacrées de l'amour alimentation la source rouge bien-être je suis plein de vie donc ça c'est à glastonberry pour travailler avec les énergies d'Avalon ça peut être assez sympa le ganja je m'abandonne au fleuve de l'amour la délèse gandga la déesse du nil l'opulence j'accueille un flux constant de subsistance on a vraiment cette idée d'eau et de lien à l'eau le temple d'Anoukis je perçois de merveilleuses opportunités avoir je trouve que c'est le type de jeu où il faut vraiment avoir un livre bien fait pour pouvoir faire des choses intéressantes avec le tara bleu préservation je remonte tous les obstacles on retrouve un peu des thèmes on va dire classiques moi je trouve par exemple celle-ci très jolie ça me fait penser au travail qui est fait sur Avalon mais là plutôt sur l'eau avec des déesses de plein de panthéons différents et ce lien entre le féminin et l'eau et les sources c'est c'est assez c'est assez sympa qu'est-ce que t'en penses toi ? j'attendrais de voir l'intérieur du livre moi tu sais les photomontages il faut vraiment que ce soit un type particulier de photomontage sinon je ne suis pas très très fan là ça me touche moins au niveau des illustrations et je sais que j'ai toujours beaucoup de mal à travailler avec un jeu si les illustrations plaisent moins par contre je trouve intéressant la construction avec les différents temples le thème de l'eau c'est quelque chose qui me touche beaucoup c'est un élément que j'aime vraiment avec lequel je me sens très proche en plus j'ai grandi au bord de la mer donc il y a vraiment un lien particulier à cet élément là qui me reste donc après à voir au niveau des textes mais j'accroche un peu moins je suis moins touchée par les illustrations et comme je suis quelqu'un de très visuel je sais que j'aurais du mal à travailler avec un jeu dont les illustrations me touchent moins quoi alors moi c'est alors ça par exemple tu vois j'aime bien je les aime pas toutes en fait je trouve que d'ailleurs elles sont entre celle-ci et celle-ci c'est pas forcément très il n'y a pas la même cohérence en fait il n'y a pas tout à fait la même technique c'est pas enfin tu vois c'est très détaillé au niveau du visage alors que là ça fait plus flou mais j'aime moi j'aime beaucoup la structure toi là c'est un peu encore différent c'est vrai la structure est intéressante de ce qu'on voyait avec ses différents temples ses différentes approches je trouvais ça structurellement intéressant donc à voir à voir ouais 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 à voir à voir alors on a le petit message bah on n'a rien voilà ah mais c'est Valérie Motté oui d'accord euh et ça sort c'est chez contredire donc oui c'est un petit c'est un petit oracle tarot de Marseille j'ai l'impression ah si alors là qu'est-ce qu'on a une réédition de tarot de Marseille tatatatata un outil tatata donc ça c'est plus ça parle du tarot de Marseille en général donc c'est un tarot de Marseille en français euh faudrait regarder le guide du coup pour voir un peu la différence par rapport à Anna Maria Morseau là c'est vraiment classique alors si les couleurs sont comme ça on a on a ce côté un peu euh très clair au niveau des couleurs et là c'est voilà ça c'est on a pas de ouais c'est un Marseille très très classique ouais c'est dommage qu'on n'ait pas un extrait du livre du livre c'est Dervi c'est une tarologue de renom mais on sait pas trop euh moi je la connais pas donc euh ouais c'est dommage dommage de pas avoir mis euh deux trois photos du livre le petit oracle du langage énergétique il y a il y a pas de il y a pas de visuel non plus donc on voit pas le type de message c'est dommage ouais c'est un peu c'est un peu compliqué sans visuel hum ah l'oracle des portails ah parfait développez votre pouvoir et multipliez vos possibilités c'est chez Médicis donc c'est toujours chez Très Daniel oui avec les rêves un lien avec les rêves en tant que portail ah le passage du sommeil à l'éveil du travail au repos de la maison à l'extérieur chaque choix chaque action nous ouvre une nouvelle possibilité un nouveau chemin lorsque nous nous tenons sur le seuil entre deux options nous ne sommes ni dedans ni dehors hum j'aime beaucoup l'idée oui moi aussi alors beaucoup les portails et oui toi t'adores les portes c'est vrai moi aussi d'ailleurs c'est partie des trucs que j'aime bien tester à peindre il y a quelque chose en fait dans la porte sur dans quel monde on va rentrer ou le mystère derrière la porte c'est intéressant et je crois que c'est le premier jeu que je vois vraiment sur ce thème là on a ce thème souvent on a comme les gardiennes des clés avec certaines déesses mais c'est jamais vraiment tu vois sur cette thématique du portail de l'entre-doux je trouve ça chouette illustration ok alors voyons voir c'est beau ça me plaît beaucoup et oui cet entre-demand crépuscule le lever du soleil la passe ouais je trouve ça je trouve que je trouve ça chouette alors du coup ça a l'air d'être des photomontages mais je suis pas sûre ou du dessin peut-être sur tablette ouais ça c'est magnifique le phénix avec la renaissance ouais non c'est du dessin sur tablette c'est joli c'est vraiment joli alors j'aime beaucoup 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 on voit les thèmes là ouais pardon excuse-moi dis-moi si je suis allée trop vite non 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 je suis une thème en même temps et je trouve que c'est des thèmes très intéressants tu vois regarde on a l'isolement la paix on a des thèmes qui sont et un peu difficiles comme l'isolement la transformation c'est jamais une approche facile non plus je trouve ça intéressant de mélanger aussi dans le livre des approches qui sont des fois un peu plus difficiles et pas d'avoir que des thèmes tout roses parce que notre vie elle n'est pas toute belle toute rose monde souterrain sans qu'il y ait le côté prédictif demain vous allez tomber malade non mais je suis le pauvre franchement le pauvre vraiment je 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 regarde les jeux avant maintenant de lui proposer de tirer une carte parce que je le trouvais joli tu te dis tiens en fait des cartes c'est vraiment pour accompagner et aider si c'est pour t'apporter du tu vois même moi qui fais du shadow work c'est quand même un peu sombre mais il y a toujours cette idée d'accompagnement et c'est pas une prédiction demain il va t'arriver quelque chose de terrible et puis quand tu fais du shadow work c'est toi qui te mets dans une situation où tu sais que tu vas travailler là dessus oui finalement tu t'y attends tu sais ce que tu vas chercher là tu tires une carte au hasard en disant que tu vas recevoir un message mignon ou tu sais pas trop et tu tombes sur ce genre de carte en fait bah c'est ce que je te dis moi ça la ah bah mais moi ça m'aurait brusqué pendant trois mois quoi il a fallu ah non moi pas trois mois mais ça m'aurait moi j'aime j'aime pas trop en fait moi je fais je fais pas de la carte au manci pour ça en fait je trouve que c'est ce que une fois j'avais expliqué ça dans un peut-être dans un live ou je sais pas quoi en fait pour moi même si la prédiction avait été juste bon bah là la prédiction était fausse mais à quoi est-ce que ça sert en fait ça te met dans un état où soit tu le provoques ça fait soit ça te met dans du stress et du coup au lieu d'être malade on va dire dans deux jours bah t'es malade tout de suite à quoi est-ce que ça sert à rien du tout parce que tu peux rien prévoir en fait c'est comme si c'était en plus c'est marqué comme si c'était gravé dans le marbre et moi je trouve que c'est de la carte au manci qui non seulement ne sert à rien enfin de mon propre avis donc voilà pour moi en tout cas c'est une carte au manci qui ne me sert à rien et au contraire qui est toxique pour moi donc j'ai pas envie de ça c'est la preuve c'est exactement ce qui s'est passé donc je je suis très maintenant je fais très attention au jeu et surtout que je regarde avant et même d'ailleurs quand on fait des tirages avec le tarot parce qu'on peut avoir des infos un peu qui peuvent choquer qui peuvent faire peur il faut faire très attention sur la façon dont on va le dire et sachant qu'il faut rester humble aussi parce que il y a toujours aussi des possibilités de mauvaise interprétation de la carte quel que soit le niveau du cartomancien en fait ou de la cartomancienne donc voilà je pense qu'on a une approche tout à fait similaire et toi et moi on a fait de la cartomancie pour d'autres personnes ou du tirage psychologique ou des formes de tirage et pareil quand on tombe sur une carte qui est difficile parce que on peut à un moment donné tomber sur une carte difficile et il faut quand même pouvoir en parler parce que comme on le disait plus tôt la vie elle n'est pas toute rose toute belle donc il faut quand même mais quand on tombe sur ce genre de carte il faut toujours aussi tirer des cartes qui vont te apporter une solution exactement ok tu tombes sur une carte vous allez être malade dans les trois mois à venir ou attention alors comment je peux comment je peux faire pour faire attention à ma santé c'est une question que tu peux poser en fait pour accompagner ce attention ta santé est peut-être fragile puis au lieu de dire tu vas être malade comme une annonce c'est peut-être ta santé va être un peu plus fragile donc fais attention à toi il y a des manières de dire les choses aussi moi c'est plus voilà là c'est une carte qui dit qu'il faut que tu prennes soin de ta santé voilà c'est pas moi je vais le dire comme ça je vais pas dire et la signification est la même sauf que là je dis à la personne fais attention à ta santé prends soin de toi au lieu de dire ah bah ma pauvre tu as attrapé une saloperie je suis désolée et ouais c'est les cartes qui disent ça alors et en plus elles mentent jamais donc voilà ouais ouais c'est voilà que oui voilà donc pour moi c'est pas un jeu français c'est je t'entends plus avec de la magie des fleurs que j'ai et qu'est-ce qu'elle a fait ah c'est elle qui a fait The Queen Maborical ah d'ailleurs on l'avait pas vu celui-là si celui-là parce que moi j'aime bien son écriture alors là j'aime moins les illustrations et regarde on est plus retourne sur le jeu qu'on vient de voir si 29 août ah ouais 29 août pardon alors du coup parce que là je vois d'autres dates sur les autres projets mais alors c'est peut-être des rééditions quand tu retombes sur la page d'avant 29 août 29 août non c'est bon bah non je sais pas j'ai eu un bug non parce que je suis allée voir un autre jeu de Tess donc du coup c'était pas une c'était pas notre c'est pas notre liste bon donc celui-là à surveiller et j'aimerais vraiment j'aimerais bien pouvoir le présenter celui-là parce que je pense qu'il peut il peut il peut être sympa et il peut être aussi dans le même enfin ça va plus être un peut-être justement je le sens plus comme un jeu un peu spirituel oui que très pragmatique j'ai quand même l'impression qu'il abordait des thèmes qui étaient pas mal ancrés aussi oui c'est vrai par exemple c'était la remise de diplôme oui 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 t'as raison il nous reste 10 minutes ah mince Laura Clodesse oui alors avance de Marco illustrée par Elisabeth oui en soufflant le nana alors on va voir alors est-ce que ce serait pas un peu de l'IA moi franchement je vois ça je me pose la question je me pose la question j'en sais rien j'ai pas de garantie mais ça me fait quand même bien penser ah oui ça me fait quand même bien penser à de l'IA ah oui ça par exemple ça fait 13 IA ouais donc bon on va passer dans le bouton ouais non ouais ouais puis l'autre aussi bon bah oui d'ailleurs ça se voyait sur le portail il y avait des trucs qui n'étaient pas donc non ce n'est pas illustré par Elisabeth Thietoff ou en tout cas c'est elle qui a comment dire qui a généré les messages les illustrations avec il y a peut-être un peu travaillé derrière oui oui on ne s'étendra pas sur ce sujet on n'a plus assez de temps on n'a qu'une minute allez l'oracle oh mais il n'y a pas d'illustration mais c'est pas possible c'est pas possible un jeu sur les runes voilà un jeu sur les runes l'oracle de l'esprit bohème même chose ah j'aurais bien aimé moi voir des illustrations de celui-là d'hommage good mood dealer c'est chez très daniel good mood dealer je ne sais pas pour moi j'aime pas trop le j'aime pas trop la boîte en fait enfin en tout cas c'est pas trop le style de boîte qui va m'attirer moi j'aime dire le côté un peu doux j'aime bien le thème bohème de façon générale mais ça dépend comment c'est abordé donc j'aurais bien aimé en voir plus bon dommage le sens de l'amour ah on est encore en août alors les sens de l'amour Sandrine Medium illustré par Rocket Paint ouais renouveau ouais j'aime bien bonheur ça me fait penser au message de ton âme etc ce côté aquarelle et crayon schéma répétitif investissement ouais j'ai pas de coup de coeur là tendresse c'est joli ça passion il m'a pas mal de cartes non 39 t'as encore t'as encore 58 53 53 53 53 pardon ouais ah oui c'est des mots clés très ciblés peut-être un peu pour mélanger avec un oracle faire une sorte de prédiction et en enchantant avec un oracle en tout cas je vois pas ah si c'est amour enfant grossesse épreuve si c'est c'est des relations en fait c'est vraiment accès sur les relations ok avec la méthode du prénom tirage sur une relation ouais donc on a fait quelque chose de très voyance à ce niveau là ok voilà ah ça c'est 1er septembre ah bah on a fait le tour alors oui est-ce qu'il y en a un qui te plaît plus que les autres moi celui-là ouais il me plaît pas mal franchement j'aimerais bien aller voir je trouve ça hyper chouette le thème du portail enfin moi c'est vraiment un ah oui moi j'aime beaucoup beaucoup et franchement ça fait 10 ans qu'on est dans la carte mancie combien de jeux sur ce thème-là on a j'en vois pas j'ai beau réfléchir franchement j'en vois pas quoi consacré alors moi j'en ai mais je suis sûre que j'en ai en autopublié mais complexe en fait alors que là ça va être un mass market donc il va être je pense accessible ah si tu sais quoi des vieux jeux de Patrick Patrick Duquet c'est comme ça que je fais juste une petite recherche pour du coup je regarde parce que là il m'en propose d'autres soleils sortent quand ? ah non avril mais ça c'est de l'IA l'oracle des secrets là c'est de l'IA ah ouais ah ouais tu le vois direct à la couverture il n'y a pas ah ouais dommage je crois que c'est Patrick Duquet je c'est des c'est des c'est des vieux jeux il avait ah non c'est pas Patrick non c'est ah oui 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 attends mince j'arrive plus à retrouver j'adore en plus c'est Duguay oui non c'est ah attends est-ce que j'en ai pas un là Mario Duguay Mario voilà Mario Duguay message de vie message lumière oui oui on est dans quelque chose de très spirituel religieux à chaque fois on a des anges on a Dieu on a des messages autour de Dieu oui il nomme Dieu mais on a énormément ce côté passage lui aussi tu vois énergie de guérison ce sont des ondes des ondes en fait que j'aimais beaucoup c'est le seul jeu oui moi je les aime bien c'était oui trajectoire j'en ai présenté pas mal de ces jeux là et je les aime pas mal alors j'ai fait un truc que je regrette maintenant c'est que j'en ai pas mal découpé pour pas avoir le texte dessous et maintenant je regrette voilà écoute tant qu'ils existent encore tu peux éventuellement te reprendre celui que t'aimes oui et il y a beaucoup d'illustrations en plus les illustrations sont magnifiques puis alors là c'est vraiment de la peinture quoi c'est mais quel travail de dingue oui j'aime beaucoup son travail et il y a il y a un jeu qui était sorti qui était sorti chez chez très Daniel voilà non si le Lightworkers ouais c'est Alana Fairchild oui c'est un jeu d'Alana Fairchild ouais qui avait été illustré par elle par lui pardon ouais non et c'est moi ça fait vraiment partie de mes jeux un peu de de coeur tu vois après j'ai grandi avec aussi parce que mais c'est pareil moi ce sont des des anciens jeux que pour lesquels j'ai oui j'ai une sorte de tendresse et et comme je les connais je me sens chez moi en fait ouais mais je vois ah non ça c'est des livres mais j'ai l'impression que en les jeux ont été publiés différemment sous un format différent tu vois là on dirait des des cartes c'est possible c'est possible c'est possible mais moi j'aimais bien j'aimais bien les anciennes j'aimais bien même le côté hyper souple mais un peu plastique je me souviens oui moi aussi moi aussi j'aimais j'aimais à la flage donc en fait je les emmenais avec moi tu vois mais rien rien ouais message lumière ouais mais énergie de guérison je l'aime beaucoup c'est un peu style des des fractales exactement ouais et ouais faudrait que je vois si j'arrive à me les retrouver franchement ça me fait plaisir c'est cool mais tu vois il y a des jeux comme ça où rien qu'en les regardant et tout ça amène une masse de souvenirs ça amène très beau visuellement rien que de les voir et tout moi ça me fait du bien en fait ces jeux me font du bien et comme il nous reste une minute c'est pile le temps pour dire au revoir on vous fait des bisous oui on vous embrasse tous et puis et puis prenez bien soin de vous et profitez bien de cet été et merci d'avoir passé ce petit moment avec nous et n'hésitez pas à aller voir ma première vidéo sur la chaîne de Claire merci Claire à bientôt bye bye bye